Générique ... Eh bien, salut les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode de tutoriel. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui me... Oh, oh, hey, vous m'entendez ? Bon, d'accord, vous m'écoutez pas ? Voilà, comme ça, vous allez m'écouter. Je disais donc, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de tutoriel. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous êtes nombreux à me poser sur différentes vidéos. C'est, tiens, Maxou, t'as présenté cette vidéo, t'as présenté ce jeu, machin, et surtout, est-ce que moi, je peux le faire tourner avec ma config ? Alors, je vais répondre simplement, je ne suis pas informaticien, mais j'ai un petit système que l'on trouve sur ce bon vieux Google qui devrait vous aider à vous y retrouver, eh bien, à savoir tout simplement si vous pouvez ou non faire tourner un jeu sorti ou qui est programmé, donc qui va bientôt sortir. Par exemple, voilà, ici, on est début mai. Si vous voulez voir si F1 2015 va tourner sur votre bécane, vous pouvez, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller sur votre navigateur Internet. Pour ma part, ce sera Chrome. Et vous allez taper ceci en anglais. Donc, c'est en anglais, bien entendu. Can I run it ? C'est-à-dire, est-ce que je peux le faire fonctionner ? Une fois que vous êtes sur Google, vous validez le premier lien. Vous ne pouvez pas vous tromper de toute manière. Alors, c'est un site qui est plutôt lourd parce qu'il va devoir analyser les composants de votre ordinateur pour savoir s'il peut vous donner les informations. Alors, soit vous tapez le nom de votre jeu, soit vous avez ici les jeux les plus récents, les plus annoncés, les plus chauds, par exemple, WWE 2015, 2K15, voilà. Donc, par exemple, on va prendre Dirt Rally, puisque moi, la question a été posée sur ce jeu. Vous cliquez et vous patientez. Et une petite fenêtre va s'ouvrir. On va vous demander est-ce que vous voulez l'application ou voir la vérification système. Vous allez télécharger l'application. Ça ne va rien vous coûter. Il n'y a aucun risque. Vous pouvez y aller tranquillement. Sachez que moi, je fonctionne de toute façon avec les adblocks et qui supportent l'adblock et tout ça. Il n'y a aucun problème. Donc, si ça ne démarre pas, vous pouvez démarrer manuellement le téléchargement qui va se mettre dans le bas de la page. Je l'espère. Il faut toujours le temps, de toute manière, que ça s'installe sur ce site. Je vous le fais en direct. Vous allez voir un peu le temps que ça prend. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir, exécuter. Vous allez l'installer. Aucune alerte sur les antivirus. Vous pouvez y aller tranquillement. Voilà. Donc, ça installe. Ça installe. Voilà. Démarrer le système de l'app détection. Terminé. Donc, il va démarrer le système. Vous allez avoir une autre petite icône qui va s'ouvrir sur votre bureau. Voilà. Donc, vous l'ouvrez. Et il va détecter, en fait, tous les composants de votre ordinateur, tout simplement. Donc, il va voir ce que vous avez comme RAM, comme disque dur, comme carte mère, comme CPU. Enfin, voilà. Il va vous faire un petit peu le... Il va scanner, tout simplement, les composants de votre PC uniquement. Voilà. Donc, quand c'est fait, vous attendez. Le site va automatiquement se rediriger vers le jeu que vous avez. Et, voilà. Donc, ça va vous montrer ici, en dessous. Voilà. Voilà. Le minimum dont vous avez besoin et la configuration recommandée. D'accord ? Et tout ça, en prenant compte de votre... De votre ordinateur. Alors. Donc, ici, il va chercher une vidéo. J'espère qu'il ne va pas la lancer dans le doute. On va couper le son, que ça évitera tout le souci. Alors, pour le minimum, vous voyez que, par exemple, pour moi, eh bien, la description de mon PC à propos sur la chaîne YouTube, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, par exemple, il faut 35Go d'espace disque. Voilà. On en a un Tera et demi. Voilà. Il faut 4Go de RAM. On en a 16. Pour le CPU, il faut 3Go à 4. Par contre, si on va dans les recommandés, là, il y a peut-être quelques petits soucis. Alors. Donc, j'ai une GTX 960. Vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Par contre, il y a peut-être des soucis de RAM où j'ai besoin de 3 et j'ai que 2,1 au niveau de ma carte graphique. Honnêtement, le jeu tourne sans problème en full ultra. Puisque moi, j'ai déjà de Artrali. Bien sûr, vous avez vu différentes vidéos sur la chaîne. Donc, voilà. Donc, le seul point, on va dire, sombre, c'est un peu de ce côté-ci. Du côté du CPU. C'est vrai que, bon, si je pouvais avoir un i7, par exemple. Donc, on vous propose également des suggestions. Ah, magnifique. Puisqu'il y a contrat avec Amazon. Donc, ça vous redirige. Voilà. Si, par exemple, vous voulez voir si... Voilà. J'aimerais bien acheter GTA V, que je n'ai pas encore fait sur PC. Alors, on va voir. Donc, là, je n'ai même pas le minimum, je pense. Qu'est-ce qu'il me dit ? Donc, au niveau du minimum, on est bon. Et si on fait recommander... Ah, on est bon. Écoutez, voilà. Je sais faire tourner GTA V. Donc, bien sûr, la question que beaucoup de monde se pose. Donc, vous avez la liste des jeux, si vous ne savez pas comment se nomme votre jeu. Mais, vous pouvez tout simplement taper, évidemment, Project Cars. On va voir si je peux le faire tourner. Je savais faire tourner le build précédent. Et vous avez l'historique de vos demandes, de vos recherches qui s'appliquent. Regardez, au niveau du minimum, pas problème. Et au niveau de ce qui est recommandé, de nouveau, le CPU. On me demande d'acheter sur Amazon un i7. Voilà. Tout simplement. Bah, écoutez, on est à 92%. Voilà. Donc, si vous avez un PC qui... Enfin, si vous ne capturez pas, etc. Ça ne posera pas de soucis. Voilà. C'était à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce Can I Run It. Le lien est dans la description, si vous avez des difficultés pour le télécharger. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir maté ce petit tutoriel. J'espère que ça vous aura aidé. Et que ça évitera, eh bien, de spammer dans les commentaires. Est-ce que je peux faire tourner ceci ou ceci. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel. Salut ! Thanks. We'll do it. Sous-titrage ST' 501